Je m'appelle Benjamin Drouard, j'ai 34 ans, j'habite à Édimbourg en Écosse et je suis chercheur en mathématiques dans une entreprise. Cette entreprise s'appelle Think Tank Maths et on travaille pour faire de la recherche en mathématiques pour des grosses entreprises du secteur industriel, de tous les secteurs. C'est à dire que des clients viennent nous voir avec des grosses problématiques du secteur industriel, ça peut être du domaine de l'énergie, du domaine des transports, de l'espace, quelle que soit la problématique. C'est une problématique au début très concrète, c'est à dire il n'y a pas de formalisme mathématique qui est attaché et c'est à nous de voir comment on peut premièrement formaliser le problème mathématiquement et voir comment on peut le résoudre ensuite. Donc c'est généralement des projets qui sont assez longs qui durent sur plusieurs années. Il y a beaucoup de choses, il y a l'aspect de découvrir à chaque fois parce que chaque nouveau projet est différent et on découvre un nouveau domaine, un domaine dont on ne connaît rien à la base parce que on n'est pas ingénieur en géologie, on n'est pas ingénieur en électronique, on n'est pas ingénieur en vibration des systèmes et donc on est obligé au début d'apprendre beaucoup de choses pour comprendre le problème. Donc il y a cette partie là de découvrir, d'explorer, de comprendre le problème et ensuite une partie de le formaliser mathématiquement et de voir quels sont aussi les domaines mathématiques qui sont utiles là et donc ce n'est pas forcément des domaines dont on est spécialiste nous-mêmes. Donc on a aussi à apprendre ces domaines mathématiques pour voir ce qu'on peut faire de mieux et voir ça. Il y a aussi le travail en équipe qui est très intéressant parce qu'on est tous mathématiciens dans l'équipe mais on a tous des bagages très différents. Ça peut être du bagage appliqué ou du bagage en mathématiques très fondamental et c'est comment on travaille tous ensemble avec nos particularités et nos différents points de vue pour arriver à faire quelque chose de mieux, qui se rapproche le plus de la réalité et qui permet d'avoir vraiment une solution aux problèmes demandés. Alors on a une équipe qui est très européenne donc les gens sont habitués à avoir d'autres cultures et même si la dominance et la nationalité britannique, ils sont habitués à avoir d'autres cultures. Juste un détail, c'est l'aspect du débat qui est très peut-être très français où on aime beaucoup débattre des idées et je me rappelle d'avoir eu une discussion assez longue où on a débattu avec mon ancien manager sur des détails mathématiques où on essayait vraiment d'aller au bout des choses et on n'était pas d'accord sur nos points de vue en tout cas et c'était une discussion très intéressante. Et il a conclu la discussion en disant je pense qu'on est d'accord sur 99% des choses et qu'il y a juste un petit pourcentage des choses où on n'est pas d'accord. Et pour moi c'était tout le contraire. J'avais envie de dire qu'on n'était pas du tout d'accord sur l'essentiel parce que pour moi ce petit pourcentage était tellement important et que c'était bien d'avoir ce débat-là et c'était bien d'avoir des points de vue différents, on n'était pas obligé d'être d'accord, c'était au contraire quelque chose qui amenait pour la recherche scientifique et pour le problème plus d'idées et donc c'était très bien d'avoir ce débat-là et de confronter les idées alors que pour lui c'était presque un problème et donc il a voulu adoucir les choses en disant non mais c'est on est finalement, on est d'accord sur 99% des choses. Les Britanniques préfèrent le consensus, être très consensuels, très amis quels avec tout le monde et ont un peu peur de cette idée de débat, de confronter des idées qui peuvent être opposées alors qu'en France on peut avoir des débats même très passionnés avec des amis dont on est très proche et ça ne brise pas l'amitié, au contraire ça peut l'enrichir. Mais c'est différent au Royaume-Uni. En fait tout est un petit peu décalé si vous voulez. Je trouve que le Royaume-Uni est très différent de la France sur plein de petites choses parce que culturellement c'est évidemment grosso modo la même chose mais il y a plein de petites différences et qui font aussi le charme du Royaume-Uni mais c'est vrai qu'au début il y a un petit temps d'adaptation. Par exemple le sens de la circulation pour les voitures évidemment inversées au Royaume-Uni, les prises électriques ne sont pas les mêmes, les robinets ne sont pas forcément les mêmes. Un exemple, en France je pense qu'on fait plus les tâches administratives par email maintenant. Au Royaume-Uni c'est beaucoup par téléphone. Donc au début moi je voulais faire tout plein de tâches administratives pour mon installation par email et en fait j'ai dû appeler beaucoup de gens parce que au Royaume-Uni ça se fait plus par téléphone. Édimbourg est une ville très agréable à vivre. Elle est très jolie, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de bâtiments historiques aussi donc et ça reste une ville petite à taille humaine donc il y a toutes les activités culturelles qu'on veut pour une grande ville sans être trop grand comme Paris par exemple. Donc c'est je trouve très agréable à vivre au quotidien, les gens sont très accueillants. Ça nous ouvre des perspectives parce qu'il y a des choses qu'on fait, on est habitué à les faire de cette manière là en France et on se rend compte que à l'étranger ça peut se passer de manière totalement différente mais en même temps que ça marche quand même et les choses fonctionnent quand même à l'étranger les choses sont organisées mais différemment et finalement on s'y habitue et ça permet aussi d'avoir cette indépendance par rapport au système ou à l'organisation telle qu'elle soit et de se dire bah oui on peut finalement on peut s'adapter on peut faire plein d'autres choses et oui donc ça nous ouvre des perspectives oui. À la base je voulais devenir psychologue clinicien et donc je voulais faire des études de psychologie clinique mais comme on m'avait dit qu'il y avait assez peu de débouchés en psychologie et que j'aimais beaucoup les mathématiques j'ai décidé de faire et des études de mathématiques et des études de psychologie clinique et donc c'est pour ça que j'ai choisi Université de Paris parce que c'était l'une des rares universités à permettre à la fois de faire des études de mathématiques et des études de psychologie j'ai donc commencé une première année de mathématiques et j'ai ensuite en deuxième année de mathématiques commencé à faire des études de psychologie en parallèle j'ai poussé jusqu'à la licence de mathématiques j'ai pris ensuite une pause sur mes années de sur mes études de mathématiques pour me consacrer pendant un an à mes études de psychologie clinique parce que j'avais un stage à faire dans le milieu psychiatrique et qui me prenait beaucoup de temps donc je ne pouvais pas à ce moment là faire mes études de mathématiques à la fin de ma licence de psychologie j'ai décidé d'arrêter mes études de psychologie et pour reprendre celle de mathématiques en me disant que même si les études de psychologie m'intéressait toujours je pouvais les reprendre par la suite avec une autre maturité ce qui était toujours très intéressant en psychologie alors que des études de mathématiques il vaut mieux les faire dans la lancée quand on est plutôt jeune et voilà donc j'ai décidé de faire de poursuivre mes études de mathématiques donc j'ai fait un master 1 j'ai ensuite fait une préparation à l'agrégation pendant un an j'ai ensuite été enseignant dans un collège en mathématiques pendant un an cette expérience n'a pas du tout été un succès pour moi et cela ne m'a pas plu du tout donc j'ai décidé de reprendre mes études de mathématiques donc j'ai terminé un master 2 en logique mathématique et fondement de l'informatique à université de paris et j'ai ensuite continué à faire un doctorat en mathématiques et je l'ai fait à lyon et à grenabou je trouve que mes études à l'université de paris m'ont rendu plus intelligent que je ne l'étais avant et c'est assez bizarre de dire ça du de l'étude on pense que ça nous rend plus savant que ça nous donne des méthodes mais on va pas forcément dire que ça nous rend plus intelligent et je dirais ça parce que ça m'a ouvert des modes de raisonnement des manières d'approfondir un raisonnement une pensée d'analyser un problème plus que ça m'a donné des connaissances finalement et c'est ça je pense que j'ai appris à l'université de paris une manière de raisonner une manière d'aller au bout des choses une manière aussi des fois de penser en dehors du des sentiers battus et de d'avoir cette originalité de la pensée des fois qui est très intéressant dans mon travail dépaysement découverte et enrichissement le seul conseil que je donnerais c'est de tenter l'aventure parce que je trouve que c'est extrêmement enrichissant c'est pas forcément évident tout le temps mais c'est plein de petits challenges qui qui permettent de progresser et je pense que ça donne aussi beaucoup de confiance en soi d'avoir de d'avoir réussi à se débrouiller dans des situations pour lesquelles on était qui était totalement inconnu et pour lesquelles on n'était pas forcément préparé donc c'est ça donne de la confiance en soi et c'est extrêmement enrichissant de voir toutes ces manières différentes de fonctionner qui permettent d'avoir un autre point de vue et ouvrir de nouvelles perspectives